Hey ! Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé cheveux par ici. C'est parti, let's go ! Hey yo les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale update cheveux. Donc on s'était quitté, je crois, j'avais mes tresses. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai parlé en story. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant le changement de saison, j'ai constaté que mes cheveux étaient très déshydratés. En effet, quand vous changez de saison, en général, il faut changer les soins que vous faites dans vos cheveux car vos cheveux changent aussi. Ils s'adaptent en fait à la saison. Et en été, vos cheveux sont vraiment exposés au soleil et tout. Le soleil n'est pas très bon, que ce soit pour la peau, pour la santé. Nous, comme on habite dans une île, effectivement, on a un peu trop de soleil. Ce qui abîme en fait les cheveux et la couleur aussi des cheveux qui tournent au orange alors qu'ils étaient blonds. Au mois de février, j'avais constaté quand même que mes cheveux étaient un peu secs, un peu déshydratés. Voilà, je devais aller au coiffeur, couper les pointes et tout. Bon, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, j'irai tout d'abord faire mes tresses. Et ensuite, quand j'aurai terminé mes tresses, j'irai chez le coiffeur. Pour les tresses, franchement, c'était très très beau. J'ai bien aimé. Sauf que mes cheveux étaient secs au départ. La coiffeuse, quand elle m'a fait les tresses, elle n'a pas réellement mis beaucoup d'huile ou de crème ou quoi que ce soit. Du coup, mes cheveux étaient très secs au détressage. J'étais toute seule à les détresser. J'ai terminé à 2h du matin et j'avais la flemme. Voilà, j'avais totalement la flemme. J'étais trop fatiguée. Donc, j'ai fait un chignon et je me suis endormie dessus. Au lieu de faire des couettes de chaque côté en mettant de l'huile. Et le lendemain matin, normalement, ça aurait été très bien. Chose que je n'ai pas faite. Donc, le lendemain, j'arrive sous la douche, je mouille mes cheveux, je mets le shampoing. Et là, cata, trop. Mes cheveux se sont emmêlés. Mais emmêlés. C'était incroyable. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Mes cheveux n'ont jamais été aussi emmêlés que ça. J'étais toute la matinée dans la salle de bain. J'avais envie de pleurer, quoi. J'ai pu, en fait, défaire ici et ici. Mais là, si vous regardez de très près, là, j'ai un trou. Voilà, j'ai coupé. Ici. Juste ici, là. Cette mèche. Et bien là, ça commence à repousser. Mais elle était plus courte que ça. Mais là, vous voyez, là, il y a un trou. C'est ici que j'ai coupé. Heureusement pour moi, j'ai pas mal de volume. Mes cheveux sont frisés. Donc, ça ne se voit pas. Pour rattraper cette catastrophe capillaire, j'ai fait des soins toutes les semaines pendant deux mois. Chaque fois, avant de laver mes cheveux, je me forçais à faire mon soin, à le garder au moins une soirée. Je me suis disciplinée à faire ces soins. Donc, comme d'habitude, mon soin, moi, favori, c'est l'huile d'olive avec des oeufs. S'il y avait des avocats ou de la banane, je mettais à l'intérieur. Mais franchement, ne vous cassez pas la tête. L'huile d'olive, c'est quelque chose qu'on a dans notre cuisine. Les oeufs aussi. Je rajoutais un peu l'huile d'amande douce, l'huile de ricin ou l'huile d'argan ou des trucs comme ça dans mon soin. Ou l'huile de coco aussi, vous pouvez rajouter. Mais franchement, c'est à vous de le faire. Vous faites votre mixage. La veille de votre shampoing, vous le gardez toute une nuit et ça répare vos cheveux. Donc, moi, j'étais contente. Après un mois et demi de soins disciplinés, j'ai enfin pu récupérer une partie de mes cheveux qui était très abîmée. Donc, mes boucles sont revenues. Ils étaient très hydratés. Dans ma restructuration de cheveux, j'ai utilisé ce coffret de Airfood Garnier. Je l'ai acheté pendant les fêtes. Lors de mes débuts sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je vous avais fait un détail de tout parce que je les avais tous testés. Donc, il y avait banane, macadamia, papaye, baie de goji. Mes favoris restent la banane et la macadamia. Et comme je n'avais jamais testé en fait ce qu'ils avaient sorti, le soin des mêlants et le shampoing, j'ai voulu le tester et vous faire part de mon retour par rapport à ces produits. Alors, avant de commencer, pour celles et ceux qui s'intéressent concernant les produits cosmétiques, j'ai une application vraiment super à vous recommander qui s'appelle Clean Beauty. Alors, l'application, vous allez sur le téléphone, vous prenez en photo en fait la liste des ingrédients. Et Clean Beauty, il va analyser la liste des ingrédients et vous dire en fait s'il y a des éléments controversés, des éléments nocifs pour la santé, tout ça. C'est un peu le même concept que Yuka pour les aliments en grande surface, mais là c'est pour les produits cosmétiques. Donc ça s'appelle Clean Beauty. Et moi, c'est une application que j'utilise depuis un moment. Donc on va dans cette vidéo utiliser cette application et voir ce qu'il nous dit pour ces produits. Alors, ça fait plus d'un mois que j'utilise le shampoing, l'après-shampoing et le masque multi-usage. Le masque, il n'y en a plus du tout. Vos quantités, en fait, on termine plus rapidement le masque que le shampoing et l'après-shampoing. Le shampoing, il y en a pas mal dedans, l'après-shampoing, kiff-kiff en fait. J'ai racheté la macadamia pour terminer ces deux-là. Moi, j'aime pas faire du gaspillage de produits. Je déteste avoir une salle de bain avec toutes sortes de produits cosmétiques. Moi, quand je commence un produit, je le termine. Il faut vraiment que le produit ne soit vraiment pas bon pour mes cheveux. Que quand je le mets, il soit sec, pas démêlant du tout. Quand j'aime pas un produit, je le refile à ma sœur parce qu'on a pas du tout la même texture de cheveux. Ma sœur, elle a des cheveux bien noirs, bien lisses, avec des grosses boucles anglaises et tout. Et moi, j'ai vraiment des cheveux crépus, frisés, bouclés. Voilà. Donc, en général, quand ça ne fonctionne pas pour moi, je lui donne. Et comme ça, ça me permet de ne pas gaspiller les produits. Le coffret était à 15 euros et quelques. Je l'ai acheté à Carrefour pendant les fêtes. Et je l'ai utilisé au mois de février jusqu'à maintenant. Voilà. C'est vraiment là ce que j'utilise en ce moment. Donc, on va commencer par le premier produit de ce coffret qui est le shampoing. Shampoing nourri sans alourdir. Donc, c'est écrit vegan. Bon, déjà, faites attention à ce qu'ils mettent, en fait. Parce que vegan, normalement, tous les shampoings sont vegan. Il n'y a pas d'animaux dans les shampoings, vous voyez. Il n'y a pas de viande, en fait. Recyclable, certainement. Sans silicone pour un toucher naturel. Dans les shampoings, il n'y a pas de silicone, les gars. Normalement, là, ça devrait être écrit sans sulfate. Voilà. Là, j'aurais mieux compris. Fructis crée son premier shampoing vegan à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa mousse légère nettoie et nourrit intensément les cheveux affamés en toute légèreté. J'ai été surprise parce qu'il mousse moins. Mais sachez qu'il y a à l'intérieur de sodium loryl sulfate. Le sulfate, en fait, ça permet de faire mousser. C'est quelque chose de très irritant pour notre cuir chevelu à nous. Je parle pour nous, les filles, avec les cheveux crépus, frisés et tout. C'est quelque chose que, normalement, on ne doit pas utiliser. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites des soins. Par exemple, vous faites un bain d'huile la veille, vous le laissez toute la nuit. Le lendemain, vous utilisez un shampoing avec du sulfate à l'intérieur pour, justement, dégraisser, en fait, l'huile que vous avez mis. Si vous ne faites pas de bain d'huile, n'utilisez pas un shampoing avec du sulfate à l'intérieur. Utilisez un après-shampoing parce que le sulfate va venir irriter votre cuir chevelu, donc va venir assécher votre cheveux. Donc, moi, j'ai utilisé ce shampoing-là parce que, pendant toute cette période, je faisais des bains d'huile et donc, je devais enlever toute l'huile que j'avais mis. Et il mousse moins parce qu'à l'intérieur, il y a coco-glucose. Et le coco-bétaine, c'est quelque chose qui permet d'adoucir que ça n'irrite pas beaucoup et que ça mousse moins que les autres. Ça sent super bon et au niveau de la texture, on dirait de l'aloe vera. Lorsqu'on le touche, on va dire que c'est un peu comme de l'aloe. Donc, vous pouvez l'utiliser une à deux fois par semaine ou une fois par mois ou toutes les semaines si vous faites un bain d'huile. Attention, très important. Alors, maintenant, on va analyser le shampoing avec l'application Clean Beauty. Donc, vous prenez en photo la liste des ingrédients, il va me l'analyser et me mettre s'il y a des éléments controversés ou pas. Donc, le premier, comme je vous l'ai dit, c'est sodium lauryl sulfate, irritant, suspecté, tension active, indispensable à la formation et à la stabilisation des émulsions, très dégraissant. Il serait desséché et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques. L'application qui vous donne tout ça. Ensuite, il y a un élément qui s'appelle salicylic acide. Cancérigène, mutagène, reprotoxique, partiellement interdit, perturbateur, endoctrinien, suspecté. Et ensuite, vous avez le benzyl alcool. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient en général souvent. Donc, c'est un allergène, agent conservateur, antimicrobien. Ils mettent allergène parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ce genre de choses. Et donc, c'est juste un panneau pour vous dire, attention, si vous êtes allergique à certaines choses, ça peut être dû à ça. C'est quelque chose de naturel parce qu'il y a une plante, en fait. Vous avez des cycles. Donc, vous avez un truc qui est écrit synthétique. Puis, à côté, vous avez un truc qui est écrit végétal. Et ensuite, vous avez un truc qui est écrit allergène. Si on reprend pour le salicylide acide, consommateur antimicrobien et dénaturant. Utilisé aussi comme agent d'entretien de la peau. Maintient la peau en bon état. Agent blanchissant. Aide à éliminer les cellules mortes de la couche cornée de l'épiderme. Il agit par un simple contact avec la peau et en interagissant avec la kératine. C'est un acide de fruits naturels ou synthétiques de la famine. En tout cas, c'est quelque chose d'un peu cancérigène. Il y a certains produits, en fait, qui ont beaucoup de produits comme ceci. Il y a des produits qui en contiennent au moins 3, 4, 5, quoi. Alors que dans celui-là, il n'y en a qu'un seul. Si on pouvait avoir zéro truc, ça serait bien. Mais c'est pour les conservateurs, c'est normal. Parce que sinon, le produit, il n'aurait pas fait aussi longtemps. Donc voilà, je comprends. Après, je ne veux pas non plus devenir une dingue, en fait, de tout ça. Je regarde. Et si je vois qu'il y a un produit que j'utilise qui a énormément de choses controversées, je l'utiliserai plus. Et lorsque je l'ai mis, j'ai eu l'impression qu'il détendait mes boucles. Le démêlage paraissait un peu plus simple. Maintenant, on passe aux soins démêlants. Alors clairement, pour moi, c'est un flop total. C'est écrit soins démêlants. Et il ne démêle pas du tout. En tout cas, pour mon type de cheveux, il ne démêle rien du tout, ce soins démêlants. J'ai été vraiment déçue parce que là, ils mettent soins démêlants, rinçage facile. Et franchement, pour moi, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois que je dois me démêler les cheveux, je mets ça, je rince. Les nœuds sont encore là. Normalement, tu fais ça. Voilà, tu peux passer un coup de brosse et tout. Ça part vite, mais là, ça ne part pas du tout. Je suis obligée de mettre ça pour démêler mes cheveux. Ça, ça démêle. Mais ça, non. Donc, pour moi, dans ce coffret-là, le gros flop, c'est ce soin démêlant que je ne comprends pas. La texture est très bizarre. Je vais vous montrer. Normalement, un soin démêlant, il est limite liquide, un peu comme le shampoing. Et là, ce soin démêlant est très, très, très crémeuse. Elle est bizarre. Voilà. Je ne sais pas comment ils font pour démêler les cheveux avec un soin comme ça. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un gros flop. Je vais le donner à ma sœur pour voir si sur elle, ça va mieux, si ça démêle ses cheveux. Mais pour moi, pas du tout. Et en plus, j'ai l'impression que ça ne nourrit pas mes cheveux, en fait. Pour moi, c'est un gros, gros, gros flop total. Donc, on va maintenant passer à l'analyse de ce produit pour voir avec l'application. Et bien, encore une fois, dans ce produit, on retrouve le salicylic acide. Et c'est le seul, en fait, produit qui est vraiment controversé. Sinon, on a le linalol, qui est un allergène, voilà, composé d'aromatiques présents à l'état naturel dans les huiles essentielles de la vente et tout. Donc, vous voyez, en fait, c'est des trucs végétals qui peuvent être allergènes pour certaines personnes. Ensuite, on retrouve aussi le benzyl alcool, donc qui est un agent conservateur antimicrobien. Voilà, ça peut être naturel, mais aussi chimique. Il n'a pas d'effet négatif sur notre santé. L'élément controversé qu'on peut retrouver dans ces deux produits-là, c'est vraiment le salicylic acide qui pourrait poser problème. Je pense qu'ils ont vraiment fait un effort de nettoyer tout ça et qu'ils ne peuvent certainement pas se passer de ce produit-là pour garder la conservation. Donc, voilà mon avis pour le shampoing et l'après-shampoing. Celui-là est un top et celui-là est un flop total. Maintenant, pour démêler mes cheveux, moi, ce que je mettais, c'était ça et je démêlais mes cheveux sous la douche et je ne les rinçais pas. Je les laissais comme ça et là, vous voyez, le résultat. On va aussi analyser celui-là, même si je l'utilise depuis un moment. J'adore ces produits, car je trouve en fait qu'ils sont assez légers dans les cheveux et ils font très naturel. Ils n'ont pas un effet carton, justement. Sur les masques, on retrouve masque nourrissant, multi-usage pour cheveux très secs. Végan, 98% de formule biodégradable, testé dermatologiquement, huile végétale et sans silicone pour un toucher naturel. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Donc, on va l'analyser et voir en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on retrouve encore une fois du salicylique acide. Là, franchement, dans les trois produits, il y a le même truc. Controversé, c'est écrit cancérigène et tout. Voilà, moyen. On retrouve de l'inalalol. L'inalol, c'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de la vente. Le genol, c'est le composant principal de l'huile essentielle de clou de girofle. Le coumarin, composant principal de la fève de tonka, entre dans la composition de 90% des parfums. Donc, vous voyez, c'est vraiment des trucs naturels aussi à l'intérieur. Et on retrouve le benzyl d'alcool, qui est un agent antimicrobien. Pour retenir, ça me dérange un peu de voir qu'il y a un élément qui peut être cancérigène. Je me dis qu'ils ont quand même nettoyé leurs produits parce que, si vous allez voir mon ancienne vidéo, je décryptais aussi tout ce qu'il y avait dans les produits Garnier, L'Oréal et tout. Et il y avait beaucoup plus de produits cancérigènes dans ces produits cosmétiques-là. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue comme ça, à aller vers des trucs naturels, avec moins de produits cancérigènes et tout. Maintenant, ça reste des produits de grande consommation, donc de grande surface. C'est des produits pas très chers, faciles d'accès. J'ai acheté ce coffret-là parce que, bon, j'avais pas trop le temps d'aller chercher ailleurs et tout. C'est une facilité. Vous allez faire vos courses, il vous manque produits comme ceci, et bien vous le prenez. Voilà. Mais je trouve qu'il est quand même assez propre, à part un élément qu'il faudrait peut-être qu'ils arrivent à remplacer. Si vous avez la même texture, la même typologie de cheveux que moi, je reste persuadée que le masque qu'il vous faut, c'est le macadamia. Comparé à la banane que j'ai testée pendant un mois et demi, je trouve que la macadamia, c'est celui qui correspond au mieux à mes cheveux. Voilà, parce que là, j'ai pu en fait rattraper la catastrophe qu'il y avait la dernière fois pour mes cheveux. Là, je pense que mes cheveux ont besoin d'être coupés, ne serait-ce que les pointes, et de refaire la couleur et d'un bon soin. Donc je pense que je vais aller faire un soin Tokyo. Puis je vais aussi demander d'autres gammes. J'ai vu qu'il y avait Flora Curls. C'est vraiment des gammes que j'ai vraiment envie de tester. Et donc on se dit à la prochaine vidéo Curly pour tester de nouveaux produits. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501